Musique Paralmonial, on est situé tout à fait au sud-ouest du département de la Saône-et-Loire, dans ce qu'on appelle le Charolais-Brionnet. On est situé à mi-chemin entre Digouin et Charol, le long du canal du centre et de la vallée de la Bourbince. Musique Qui possède un chevet à étagement juste magnifique et typique de l'art roman en Bourgogne. Le deuxième lieu, c'est le musée du Hieron, qui est le musée des beaux-arts et d'arts sacrés de la ville. Il a une collection qui s'étend de l'Antiquité, avec des momies, aux créations du XXIe siècle, et le tout sous une magnifique architecture dans le style Eiffel, avec une charpente métallique à couper le souffle. Et enfin, la troisième chose incontournable, c'est l'art de la mosaïque, et ça fait vraiment partie prenante de notre cité. Musique À Parel-Monial, on est au carrefour de deux voies vertes qui vont jusqu'à Bourbon-Lancy. D'ailleurs, à Bourbon-Lancy, vous avez la grande traversée du massif central, à VTT. Vraiment, c'est un territoire idéal pour faire du vélo. Musique Bourbon-Lancy est une ville thermale où vous pouvez découvrir pas mal de choses, notamment le quartier historique. Musique Ah, c'est le pont canal de Digouin. C'est vrai que c'est un ouvrage d'art qui fait la renommée de Digouin, et ça fait un beau cadre pour une promenade. Musique Des hébergements insolites, vous avez le village Tou, ça c'est sur Digouin. Vous avez un petit peu plus loin, Diverti-Parc. On est riche d'hébergements insolites dans notre région. Musique Diverti-Parc, c'est un parc de loisirs nature, avec plusieurs thématiques, dont les labyrinthes, les jeux en bois, on a aussi les parcours filets dans les arbres, et on va se balader dans les 12 hectares du parc. Musique Nous avons installé aussi des hébergements insolites. Le plus original et unique, c'est la Vache Ecology, dans laquelle on peut dormir jusqu'à 7 personnes, et notre dernière arrivée qui est la caravane en fait vintage avec un tube H-Y. Musique L'Embryonnais, vous avez la chance de pouvoir découvrir de nombreux châteaux, de nombreuses églises romanes, on peut faire beaucoup d'activités en famille. Musique On a la Loire qui ne passe pas très loin, c'est possible de faire du canoë kayak et des activités nautiques tout proches. Musique On a également certains sites naturels, comme la Montagne de Dain, ou encore le Viaduc de Mussy-Soudun. Musique On va pourquoi pas s'y aller à Charolles, parce qu'on est quand même dans le cœur du charolais, donc de la Vache Charolaise, visiter la Maison du Charolais. Musique Le foirail, c'est le champ de foire, c'est le lieu où est pratiqué le commerce des bovins. La race charolaise, elle est née dans le village voisin d'Oillet, et aujourd'hui c'est la race à viande la plus répandue dans le monde. Musique Dans cette manufacture, on fabrique des pièces en grès, des pièces traditionnelles que les Français connaissent. Musique J'adore ce côté campagne, ruralité, et puis je trouve que la nature, elle nous offre des merveilles, quoi. Enfin, ne serait-ce que les argiles qu'on utilise, c'est la terre, la nature qui nous l'offre. Et puis, cette proximité des gens. J'ai été extrêmement bien accueillie en arrivant ici, et comme c'est une aventure humaine, je m'y sens super bien, vraiment. Musique Je me sens très bien parce que, effectivement, je suis née ici, j'ai toujours vécu, et la région m'étonne toujours, et je m'émerveille toujours devant les richesses de la région. Musique J'aime mon département, la Saône-et-Loire, parce qu'on trouve de tout. On a plein de terroirs, déjà, différents. Musique Et on se sent bien ici parce qu'on a des grands espaces, parce qu'on a, je dirais, tout ce qu'il faut sur place pour bien vivre, mais on est aussi forcément très connecté avec les grandes métropoles. En une heure et demie, on est à Paris. En une demi-heure, on est à Lyon. Donc, on est sur un territoire, la Saône-et-Loire, qui est idéalement situé au centre de la France. Musique Musique Musique